débat tout le monde nous allons à la rencontre de cédric berthier luthier à rennes je suis déjà venu à son atelier l'année dernière avec mes filles parce que je voulais leur faire découvrir ce métier et aujourd'hui on y va ensemble alors cédric est fabricant et réparateur de guitare il va nous parler de lui de son parcours de son métier et j'espère qu'il nous montrera quelques petites astuces quelques petites techniques d'atelier allez c'est parti donc nous sommes au 25 rue de redon à rennes et il nous attend je vois en train de travailler au travers on va attendre qu'il est fini je fais le travail salut cédric ça va c'est un peu le bordel je suis désolé c'est toujours le bordel c'est pas de souci quand j'étais venu l'année dernière si je me rappelle bien tu m'avais dit tu avais appris en angleterre toi c'est ça ouais alors j'ai découvert le métier d'abord à carré alors moi je suis musicien depuis longtemps enfin musicien entre guillemets j'étais musicien amateur quoi on avait une petite formation avec des copains avec qui on jouait beaucoup et par hasard je me suis retrouvé pour des raisons professionnelles en centre-bretagne et j'ai découvert par un copain de copains un luthier qui est installé à carré qui s'appelle richard conant avec qui le courant est très bien passé et puis du coup c'est vraiment un fruit du hasard quoi de revirement de direction professionnelle moi qui pratiquait l'instrument qu'il voyait travailler j'ai eu un coup de coeur quoi j'ai fait ouais je veux faire ça quoi c'est ça me paraît vraiment j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ce genre d'activité quoi et et du coup voilà richard il a été super sympa avec moi on a commencé à faire des bricoles ensemble à réparer quelques instruments que j'avais et ensuite bah un été m'a dit bah moi ça fait dix ans que j'ai pas pris de vacances tiens les clés de l'atelier et du coup on avait commencé à fabriquer une guitare ensemble qui devait justement me servir de projet à montrer à Newark en Angleterre pour pouvoir accéder à l'école quoi donc avec lui j'avais je crois sous sa supervision entre guillemets parce qu'il m'a dit il est hors de question que je te donne toutes les ficelles moi j'ai appris en faisant des erreurs donc tu feras les mêmes tu feras les mêmes erreurs quoi des trucs tout bête quoi mais tu t'appropries en fait le métier voilà c'est ça ouais par exemple pour faire la touche pour délimiter les frets on a des outils ou des logiciels qui le font pour nous selon le scale qu'on choisit sur le diapason et lui il m'a fait tout calculer à la main quoi ça m'a pris trois heures pour calculer l'emplacement de chaque fret quoi après il m'a dit sinon tu sais tu peux rentrer juste ton diapason ici puis ce programme te donne tout l'emplacement des fret c'est là merci richard et du coup ouais j'ai commencé un instrument j'ai passé mes entretiens à Newark ça leur a plu du coup j'ai eu ma place et puis avant cette rentrée de septembre 2011 si ma mémoire est bonne je suis parti donc il m'a laissé les clés de son atelier quoi et du coup j'ai pu tout seul continuer à travailler sur cette guitare qu'on avait commencé ensemble en faisant toutes les erreurs possibles imaginables la guitare elle est à la maison j'ai jamais osé monter des cordes dessus parce que non 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 j'étais vraiment pas très content des résultats quoi je faut dire que moi j'ai aucun aucun passé dans le bois si ce n'est un grand père qui était ébéniste quoi donc chez mes parents j'avais les ciseaux quelques vieux rabots mais alors des rabots à l'ancienne avec des socles en bois des lames qui avaient raboté tout sauf du bois pendant des années autant dire que c'était un peu compliqué mais grâce à richard justement j'ai pu commencer à apprendre l'usage des outils et du coup ça m'a servi parce que lors de l'entretien à Newark on devait réaliser une petite pièce de guitare et du coup j'ai pu faire les choses dans les temps et puis ouais le manche que j'ai proposé j'ai pas pu emmener de guitare entière j'ai juste à porter un manche avec une incrustation en ac et ça leur a plu quoi et mon anglais était pas trop pourri ça va bien surtout que c'est beaucoup de technique ouais voilà ouais ouais c'est beaucoup de technique ouais et du coup voilà je suis parti en angleterre pour suivre cette formation pendant deux ans et à l'issue de la deuxième année donc j'ai réalisé je peux te montrer si tu veux parce qu'ils sont là en fait je m'en suis jamais séparé donc ça c'est la première guitare que j'ai réalisé alors ce qu'on nous demandait de faire à Newark c'était une guitare classique donc c'est de la lutherie de tradition espagnole quoi qui nous enseigne pour la première année donc ça c'est typiquement la guitare espagnole par excellence quoi des années 1840 c'est un modèle qui s'appelle Torres d'un luthier qui a vraiment révolutionné la guitare et qu'a fait que la guitare classique d'aujourd'hui ressemble à ça quoi rien a changé en fait tout était déjà présent quoi donc du coup voilà premier instrument réalisé à l'issue de la première année bon bah ça s'est bien passé du coup j'ai continué j'aime beaucoup cette essence ouais ça c'est un palisande ouais on avait la chance d'avoir ils avaient pas mal de bois anciens au collège qui était du bois donné par des des anciens luthiers en fait donc ça c'est enfin je l'aime aussi je l'aime beaucoup c'est du palisande de rio donc c'était c'est tout à fait légal mais c'est juste que maintenant ma manière on en reviendra tout à l'heure ma manière de travailler elle a un petit peu changé sur le choix des bois quoi par contre il ya une chose sur laquelle j'étais très content c'est que on était la première année où ils avaient banni le palisandre indien qui a été cité qui a été marqué aussi test il n'y a pas très très longtemps donc avec interdiction de l'exporter et de le travailler enfin d'en faire des objets quoi donc des instruments de musique voilà donc on était la première année à utiliser de l'érable donc bon ben il nous présentait tous les morceaux d'érable et puis c'était au premier qui arrivait qui se tarait donc j'ai pas eu le plus bel érable du monde mais bon peu importe et puis on apprenait à faire tout ce qui est travail de marqueterie ah oui alors justement j'avais posé la question ça c'est bien de la marqueterie ouais c'est de la marqueterie ouais ouais ce qu'on ne sont que des toutes petites pièces qui sont collées les unes dans les autres c'est impressionnant ouais ouais donc on a des éringbone donc des motifs en comment ça s'appelle en arrêt de poisson voilà avec une petite croix au milieu quoi donc ça c'est pareil c'est typiquement le le design de ces guitares de ces années là quoi de torès c'est un de ces designs voilà donc vraiment tout est torès quoi la tête chaque fabricant un peu c'est ces marques de fabrique quoi au niveau esthétique et choix de construction et donc tout ça c'est vraiment torès quoi le barrage à l'intérieur tout est vraiment typique de ces petites guitares espagnoles nous voilà donc à l'issue de la première année j'ai réussi à faire cette guitare là et comme j'avais pas mal d'avance parce que on travaillait beaucoup quand même et moi j'ai eu de la chance par rapport à d'autres collègues qui devaient trouver parce que la vie en angleterre elle est chère quoi donc on souvent se mettait en colloque alors cette école elle était géniale parce qu'on avait des gens qui venaient de toute l'europe on était à une époque où ils avaient des subventions européennes du coup vraiment toute l'europe était réunie dans ce petit village de 4000 âmes peut-être même pas est ce que tout le monde découvrait la guitare ou avait une culture non chacun avait une culture différente plus intéressant voilà c'est ça parce que on avait des gens parmi nous qui eux étaient compagnons du devoir donc qui se sont réorientés qui faisait des choses dans les bénisteries par exemple et du coup qui nous amenait à des connaissances en plus de nos professeurs je veux dire il y avait une interaction entre les élèves qui faisait que on avançait extrêmement vite dans l'acquisition technique quoi puis il faut voir aussi que new york college c'est des fabricants de violon des facteurs de violon des facteurs d'instruments avant de guitare donc et piano également et donc du coup tout ça faisait que ouais on avait des techniques qui venaient d'univers complètement différent et qui normalement étaient assez imperméable quoi bon je crois que ça va être compliqué je vois que des clients arrivent là il y a plusieurs clients on va on va faire une pause et on reprendra après ça marche avec des fracs toutes brillantes là pour le coup elles sont bien polies là je vois bien que c'est du donc là dessus qu'est ce que tu as fait toi le réglage complet de l'instrument et ça incluait un travail sur les frettes puisque c'était pas très régulière il y avait quelques marques de jeu aussi je crois du coup on fait ce qu'on appelle une planimétrie c'est à dire que on met toutes les frettes à plat et après il ya tout un travail de reprofilage des frettes et puis polissage pour terminer et à partir de là on a une base saine sur laquelle on peut travailler pour faire le réglage au mieux quoi d'accord bonjour ah oui là sur la guitare la hauteur de cordes elle est assez haute à l'acteur savoir avec lui ce qu'il en pense pas moi ça me paraît difficile je suis sur des hauteurs de cordes qui contrôlent normalement sur un tout le monde l'acoustique je pense que s'il veut continuer à bien à bien jouer dessus il va vite la trouver inconfortable quoi d'accord et en tout cas je remettrai le même tirant de cordes qui est dessus et s'il a toujours son accordeur ouais c'est ce qu'il a son accordeur ouais il sait plus s'en servir non mais quand il viendra les récupérer je passe pas du temps avec lui pour lui montrer comment ça fonctionne d'accord il faut toujours laisser une journée sur des cordes de lion quoi je vois que même pour bloquer la porte c'est tout de suite travaillé c'est les c'est les off-cut c'est les restants de ce que j'utilise pour les manches donc du coup ça y est les clients sont partis voilà ouais donc tu disais que tu avais étudié en angleterre et d'ailleurs tout à l'heure tu m'expliquais que tous tes termes techniques étaient étaient en anglais ouais alors ça peut paraître un petit peu pédant et j'en excuse mais c'est juste toutes les techniques tous les termes moi je les ai utilisé en anglais après on est dans un monde de la guitare où c'est très anglo anglo saxon de toute façon donc ouais ouais je veux dire sur mes carnets de commandes de pièces par exemple ils ont pas à tout traduit quoi la plupart des pièces sont toujours en anglais donc ouais ça va du coup ouais je crois que j'étais juste à la fin de la première année donc une réalisation et puis sur les premières années il me restait du temps du coup j'ai fait une première guitare corde acier donc nous on apprenait vraiment à faire des guitares classiques on va dire principalement quoi tradition de construction espagnole mais du coup je me suis lancé dans une guitare folk parce que j'en rêvais depuis très longtemps et à l'époque on avait un professeur qui possédait une l'odène une f50 des années 80 que j'adorais quoi et du coup avec un ami on était deux il en a il en a il la reproduite et moi également donc ça a donné ce modèle là que j'ai pu finir à la fin de ma première année également du coup j'ai réussi à faire deux guitares quand on nous demandait d'en faire qu'une quoi du coup comme elle était pas trop mal réussie bah j'ai eu un j'ai eu un petit prix distinction à la fin de la fin du non mais tu as raison soit fier ouais 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 du coup c'est une guitare qui a été finie assez vite alors pour le coup sur les finitions on utilise des techniques traditionnelles normalement qui sont la gomme là quoi oui et parce que tu as fait toi même bien sûr je peux te montrer les paillettes tout à l'heure on est mis avec de l'alcool et puis ouais ouais sauf que pour celle-ci j'avais pas le temps parce que c'était le diplôme à chaud approchait quoi fin d'année du coup j'ai essayé des choses quoi un luthier ce qui était bien au New York College c'est qu'on avait des luthiers qui venaient également pour nous montrer la technique et tout ça et on a un luthier qui est venu un jour et qui m'a présenté un fini qui faisait sur toutes ses guitares qui s'appelle plastic coating donc un vitrificateur de parquet et du coup j'ai utilisé ça pour cette guitare là et plus jamais quoi c'est horrible c'est extrêmement chimique elle est très brillante ouais bah c'est pas encore ça c'est pas trop le fait que ce soit brillant quoi c'est plutôt le fait que c'est extrêmement nocif pour la santé comme tous les finis qui sont utilisés sur toutes les guitares d'usines que ce soit du polyester du pu du nitro cellulosique tout ça c'est pas très bon pour la santé quoi du coup bon voilà j'ai utilisé ça mes collègues m'en ont voulu pendant des semaines parce que ça a infesté tout l'atelier enfin c'était horrible et mais bon c'était une bonne expérience quand même tout est bon à prendre de toute façon mais non plus jamais alors moi il m'est arrivé la même chose avec une lasure ouais où j'ai cru que j'allais mourir intoxiqué ouais et je suis passé à la brou de noix oui bah oui ouais 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 j'utilise aussi ouais ouais pour teinter ouais en fait le lendemain j'avais j'étais au boulot et j'ai passé toute la matinée avec la tête qui tournait je me suis dit oh allez je vais chercher quelque chose de plus naturel c'est horrible même quand je fais des retouches au nitro je porte toujours mon masque c'est bien aéré parce que c'est c'est vraiment pas terrible quoi alors en partant du principe que je n'y connais rien en guitare ce qui est le cas ouais quelle va être la différence entre donc tu as dit classique pour celle là et celle ci c'est une corde nylon donc classique là j'en ai deux que j'ai réalisé il y a celle ci aussi je l'avais fait en deuxième année qui est une guitare flamenca pour le coup avec un travail de rosace un petit peu plus complexe on va dire on est sur des petites arches je suis désolé ça va pas très très bien rendre à l'image parce que c'est une flamenca du coup on est obligé d'utiliser des protections quoi oui en plastique et quand j'ai posé la protection le vernis comment dirais-je gomme lac il n'aime pas trop il fait une réaction quoi avec l'eau que j'utilise pour poser les piques gardes du coup ça a blanchi un tout petit peu mais bon voilà ça ça m'a pris énormément de temps à réaliser et du coup voilà donc là on est sur une corde nylon également mais flamenca c'est à dire que l'action va être un peu plus basse et puis le son un petit peu plus percutant aussi là pour le coup ça devient intéressant parce que on utilise des bois locaux le cyprès il est espagnol quoi donc c'est agréable à utiliser ça sent super bon en plus et puis là sur celle ci j'ai commencé à faire ce que je fais de plus en plus c'est à dire utiliser des finitions huilé ciré pour pour les éclisses et le fond quoi tu vois c'est mat quoi c'est pas trop brillant après ces finitions on peut les avoir en fini très brillant mais moi j'aime bien le côté satiné si tu fais que le bois est un peu plus mis en valeur à mon sens mais d'ailleurs sur le côté là avec les courbes c'est vraiment super ouais ouais puis ça réagit bien avec le cyprès il a geni voilà elle a pris pas mal les uv celle ci donc donc la protection c'est pourquoi parce qu'on tape dessus ouais ouais typiquement le flamenco c'est on utilise les ondes tapent directement sur la table quoi et c'est le problème du de la gomme là c'est que c'est extrêmement fragile c'est très beau c'est le meilleur fini à mon sens quoi mais ça rend vraiment justice au bois c'est d'ailleurs pour ça que c'est utilisé de manière traditionnelle en anglais on dit french polishing c'est le polish français quoi le fini le vernis français c'est assez assez drôle parce que ça a toujours été utilisé par les marketeurs et les fabricants de meubles en france quoi c'est naturel et c'est super mais c'est fragile donc faut vraiment prendre soin de ces instruments d'où les protections parce que là avec un vernis ouais ça change la sonorité du coup quand on tape dessus le fait d'avoir une petite protection c'est les protections j'utilise sont vraiment très très fine donc probablement mais la guitare flamenca c'est une guitare qui a beaucoup de volume et explosive et on va moins travailler sur les nuances c'est vraiment une guitare qui est très sec quoi qui doit qui doit envoyer beaucoup quoi du coup ça pose pas de problème quoi tout cas je n'ai pas noté de différence avant après et là du coup alors cette partie là comment ça s'appelle la tête de la guitare ouais ouais c'est qu'à l'essence voilà on est sûr de l'ébène la touche également elle est en ébène c'est un modèle en fait barbero qui avait été fabriqué pour un joueur de flamenco qui s'appelle sabicas et on l'aimait beaucoup au collège quoi beaucoup d'étudiants l'ont copié cette dernière ouais et du coup c'est ce qui était utilisé donc j'ai utilisé la même chose quoi la même chose normalement sur le manche on devrait être en cédro et en fait qu'un bois très léger et là en fait c'est de l'acajou quoi qui est un petit peu plus dur et robuste et du coup ça s'est récupéré sur une braderie d'un luthier qui était installé à rennes je crois qu'il fabriquait des violons au début du siècle j'ai trouvé ça sur une puce j'étais content parce que ça allait parfaitement bien quoi je pensais pas que l'acajou a été utilisé dans les instruments de musique ah si si énormément ah ouais tout le temps ouais cajou du honduras si si puis du coup on peut en faire toutes les parties de l'instrument quoi sauf la touche parce que ça va être trop mou et ça va être trop marqué il ya un port trop ouvert et et le chevalet qui doit être en bois dur également donc non mais par contre les tables les éclisses le fond le manche tourne à cajou quoi ça devient un peu plus compliqué la situation de l'acajou là c'est pareil on a c'est difficile de trouver des acajou qui soit bah qui était aussi bien que ce qu'on utilisait avant et puis éthique également là on est plus sur des acajou africains maintenant type sapéli quoi que j'utilise donc donc voilà donc voilà corde nylon pardon je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure corde nylon et puis voilà on est sur des cordes aciers alors ça c'était une copie donc j'expliquais tout à l'heure une lodaine quoi et ça c'est mon modèle quoi ça c'est ce que je fabrique maintenant donc là c'est pour gaucher ou droitier parce que je vois que c'est asymétrique ouais c'est bah là c'est pour ouais c'est droitier en fait j'avais déjà expérimenté l'utilisation la fabrication d'un chanfrein sur sur celle ci sur la jumbo la type lodaine et du coup je le reproduis maintenant systématiquement parce que j'essaye de faire des guitares qui sont assez épaisse tu vois donc qui ont du coffre mais qui sont assez un peu plus réduite j'adore le chanfrein et du coup c'est d'un c'est un confort surtout je trouve ça très très beau mais ça c'est un confort surtout pour pouvoir prendre la guitare et ne pas avoir le sang coupé ici oui selon le gabarit de la personne du coup c'est vrai c'est vraiment parfait quoi et du coup là je suis plus sur des choses que je fabrique maintenant donc avec des bois locaux les essences sont superbes on va trouver bah si toujours ces bois africains sapéli différents types qui vont être utilisés pour le manche mais c'est du remploi quoi c'est à dire que c'est des meubles en fait que j'ai désossé et qui me donne la matière première l'épicéa il vient des alpes donc il européen bon là c'est un c'est de l'érable donc l'érable on le trouve en europe et là je suis trop content c'est un c'est un noyer que j'utilise j'en ai un stock là que j'ai acheté avec un mes camarades de l'école justement qui est de bar le duc et qui avait un un noyer qui avait plus de 70 ans de séchage et puis qui est d'une beauté enfin il est juste parfait ce noyer quoi alors j'en profite je ne sais pas si tu es au courant mais le fabriquant de jouets en bois de l'agacille oui a pris sa retraite d'accord il vend son stock de bois ah bah c'est intéressant tu veux je te passerai carrément voilà ouais pour les essences et puis là le plaquage de tête c'est la même chose c'est assez drôle parce que c'est une planche à découper le saucisson que j'ai acheté à la braderie saint-martin qui était ruinée mais du coup j'ai pu la découper faire deux pièces de bois qu'on dit book match c'est à dire en livre ouvert quoi du coup le pattern se répète à gauche et à droite il ya un joint en fait au milieu mais bon je l'ai plus ou moins bien fait donc il se voit pas ce qu'il se fait pour le dos exactement le dos c'est ça on est sur sur deux parties on est sur la même pièce de bois mais qui va être découpé sur toute la longueur refendu voilà et qu'on va superposer qu'on va ouvrir comme un livre quoi d'où le terme anglais book match et du coup on va retrouver les patterns à droite et à gauche quoi donc donc voilà et donc là c'est en acheter oui du sapelli ouais ouais ça va c'est pas aussi test c'est pas en vote de disparition pour les parties latérales je dois dire je m'en rappelle plus du nom exact mais c'est un bois africain qui est utilisé pour pour les terrasses et donc ça vient d'une d'un stock d'un ébéniste d'un menuisier qui devait fabriquer des meubles et des terrasses et du coup j'ai c'est pas du fait ou quelque chose comme ça peut-être ouais 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 je sais plus un collègue m'avait donné le nom et bon ça je jauge quoi je regarde par rapport aux ports tout ça ça peut être utilisable à la légèreté la robustesse l'élasticité tout quoi et du coup voilà car les motifs des vénages sont super et et du coup bah pour le chevalet donc c'est qu'il faut quand même un bois dur quoi c'est vraiment ça cette pièce là qui va transmettre le son reste de la guitare et puis il y a beaucoup de tension dessus et il y a beaucoup de tension dessus ouais donc ça c'est c'est du palisandre mais c'est un palisandre de madagascar et qui vient d'un meuble même chose quoi d'un vieux meuble que j'ai récupéré donc j'ai de quoi faire et la touche également quoi tu vois c'est à peu près même vénage même couleur donc donc voilà donc guitare fini pendant le confinement et puis voilà ouais je sais pas donc ce que j'expliquais tout à l'heure avec les finitions bah c'est ce que j'essaye de faire donc les finitions là c'est pareil sont naturelles quoi on va être c'est la même chose sur les deux les filles là c'est un vernis tampon et puis c'est une finition ciré huilé pour le pour le fond et éclisse qui protège bien quoi et qui fait que l'instrument il n'a pas de poids supplémentaire il résonne bien ça peut jouer sur le poids la finition ah ouais ouais un vernis polyester c'est assez épais ça rajoute je sais pas moi j'aurais peur de dire des bêtises mais peut-être 600 700 grammes facilement quoi c'est ça c'est énorme du coup celle ci je suis content c'est pareil alors là pour le coup on est sur du noyer il ya du noyer partout là c'est du noyer ici il ya juste ce sapélier de remploi qui est au centre les le noir ici là qui pourrait penser à être de l'ébène en fait c'est du sycomore teinté donc c'est pareil c'est local et puis bah pour le coup là j'ai utilisé j'ai encore un peu d'ébène donc j'ai préféré utiliser de l'ébène pour pour essayer par souci de contraste de couleurs quoi donc là le sycomore c'est toi qui l'a teinté non 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 il s'achète teinté d'accord je l'achète en feuilles teintées et du coup je l'utilise partout quoi toutes mes mes rosas généralement j'aime beaucoup teintes noir rouge quoi du coup je l'utilise toutes toutes les toutes les incrustations ici quoi la filetterie en fait comme ça tu es sûr que la teinte est homogène puisque c'est ouais 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 et bon voilà ça m'évite d'utiliser de l'ébène quoi voilà et là c'est la même chose on est sûr du palisandre moi j'espère que ça sortira bien l'image parce que franchement c'est magnifique ouais merci et et ouais du coup ce que tu disais tout à l'heure là le côté coq de bateau c'est juste un luthier que j'ai vu qui faisait ça en fait de ne pas rajouter de filetterie donc on a les les bendings ici quoi donc les filets qui servent à renforcer la caisse de la guitare si tu veux qui sont utilisés de manière traditionnelle mais bah sur le fond on peut ne pas l'utiliser donc bah j'essaye de faire quelque chose où on a juste on a juste le noyer quoi donc ça fait quelque chose de bien naturel je trouve du coup c'est pas plus simple ça fait un petit peu moins de travail oui et non parce que après bah il faut être sûr de ses joints quoi c'est à dire que là je peux faire des joints pas aléatoires mais un petit peu moins bien finis et de toute façon je sais que je vais je vais cercler après la guitare donc donc bon on va travailler dessus donc c'est pas un problème mais là ça m'oblige à faire des choses tu vois mais ça change pas parce que là on a l'impression presque que c'est un objet plein ouais ouais que c'est massif ouais ouais alors que sur l'autre on va on va bien voir qu'il y a une distinction entre le fond et les bords ouais ouais exactement ouais après c'est des choix c'est juste des choix chacun fait un petit peu comme il comme il le sent quoi bah quand le vénage est beau comme sur ce modèle là c'est super bah ouais ouais c'est vraiment un noyer qui est exceptionnel quoi le noyer vraiment j'essaye de l'utiliser dans tous mes instruments quoi parce que j'adore on va essayer de noyer c'est du même art mais on a des patterns complètement différent quoi donc c'est vraiment très très beau et donc là en termes de construction oui c'est sensiblement la même technique non il y a des choses qui vont être différentes alors dans un sens oui ça va être la même technique parce que donc ce que j'ai appris à newark c'est la technique de fabrication espagnole ouais c'est à dire que on a un la 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 comment dirais-je l'héritage français ou allemand fait que on réalise le corps d'un côté le manche de l'autre d'accord et à un moment donné on va ce qu'on appelle enclaver le manche quoi comme un violon c'est à dire le manche va être rapporté va être collé dans dans la guitare donc dans un bloc au niveau du talon et moi ce que je fais c'est que tout est construit autour de la table et le manche qui va être collé directement sur la table donc les éclisses cette partie là les côtés vont être enfichés dans dans une même pièce de bois qui est le manche quoi si tu veux il va pas y avoir un bloc dans lequel il va falloir que je fasse un tenon mortaise par exemple dans lequel je vais rentrer l'ange non non ce qui fait qu'on a un instrument qui est à mon sens plus léger parce qu'on n'a pas de bloc à l'intérieur de la guitare dans lequel le manche va s'en ficher et et je trouve qu'il ya un meilleur sustain une meilleure conduction du son quoi attention tu parles en anglais ouais j'ai failli dire conductivité mon dieu et du coup ouais c'est c'est des choix de construction quoi que j'ai appris donc on fabrique la guitare on n'a pas de moule on fabrique sur ce qu'on appelle une solera je vais te montrer ce que c'est donc chaque instrument chaque instrument va avoir sa solera du coup la tradition espagnole c'est ça quoi on a une planche sur laquelle donc vite fait on commence à faire la table l'incrustation de la rosace et on va la retourner la mettre sur cette pièce de bois donc la solera et le manche va venir être être collé ici quoi donc le tout à l'envers quoi d'accord et donc après on va mettre nos éclisses ici et ensuite le fond et tout ça fait qu'on a une guitare ouais qui a qui a vraiment un manche qui fait partie de la guitare je saurais pas comment expliquer j'ai un peu fatigué c'est samedi là mais en tout cas traditionnellement toutes les guitares classiques espagnoles sont fabriqués de cette manière après il ya d'autres luthiers classiques qui ont français qui ont préféré d'autres méthodes mais voilà et moi la particularité de ce que je fais mon travail c'est que j'utilise cette technique là pour fabriquer des guitares acier chose qui ne se fait pas normalement quoi d'ailleurs lorsque je fabrique ces guitares là je poste sur facebook ou instagram et moi mes profs me suivent de newark dont un adrian lucas me dit ah tu appliques la méthode de newark ah ouais parce que encore d'acier même les espagnols ne fabriquer ne fabriquent pas de cordes d'acier mais fabriquer pas les cordes d'acier de cette manière quoi du coup moi je suis à l'aise avec cette méthode là ça il ya du plus il ya du moins parce que bah faut être sûr de l'angle du manche parce que c'est pas une guitare que je vais pouvoir sur une guitare traditionnelle française ou américaine ou allemande si on a un problème d'angle de manche à un moment donné dans l'histoire de la guitare on peut le rectifier ouais on peut ressortir le manche et puis changer l'angle et le remettre en place là j'ai pas trop le droit à l'erreur quoi voilà mais bon jusqu'ici tout s'est très bien passé ça fait 30 ans qu'il fabrique des guitares je crois qu'il a jamais eu de problème et moi j'ai pas eu de soucis sur mes instruments que je fabrique depuis dix ans donc vu qu'il y avait un ukulele ouais 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 j'ai une commande et j'utilise la même méthode ouais 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 donc donc c'est la même chose je vais avoir donc cette partie de base qui me sert à fabriquer l'instrument donc la solera et du coup à la table qui va être qui va être fiché comme ceci lorsqu'elle sera mise à épaisseur puisque pour l'instant je suis en train de travailler dessus et bon bah là le manche sur lequel j'étais en train de travailler qui va du coup être être collé comme ça et des fentes sont faites ici et du coup mes éclisses donc toujours en noyer vont être vont être enfichés vont être placés dans le dans le talon de la guitare quoi d'accord donc on va avoir ce talon là et donc du coup après pour donner la forme des éclisses oui c'est du formage à chaud oui c'est ça ouais on va les cintrer d'accord donc on a mais il est juste ici en plus on a un fer à cintrer hop qui vient de new york également donc voilà on vient on vient former nos éclisses avec de l'eau ou pas alors c'est marrant parce que moi je regarde beaucoup de j'adore les vidéos de fabrication de guitare ouais et je n'ai jamais vu cette technique là pour la fabrication des guitares ah oui oui par contre je le vois chez les japonais oui pour la fabrication de beaucoup d'outils ah oui d'accord d'armes d'arts martiaux ok les armures les trucs comme ça ok le fait de de former sur de cintrer à chaud sur un fer à cintrer ouais bah maintenant il ya des il ya des nouvelles techniques on peut acheter des on peut faire un moule et puis sur lequel on va mettre une couverture chauffante et ont et ensuite former la l'éclisse sur le moule si tu veux qui sont un petit peu plus facile on va dire c'est c'est compliqué de cintrer quoi ça demande beaucoup ça demande pas mal d'expérience moi même je suis pas j'ai pas encore cassé des clisses si tu veux mais c'est très difficile parce que normalement c'est plutôt du lamé les collés sur un gabarit ouais bah ouais mais du coup faudra toujours cintrer quand même ces différentes épaisseurs qui vont être collés les unes sur les autres après avant donc elles sont cintrés avant ouais ouais du coup là on va être plutôt sur du ouais peut-être des je sais pas un millimètre deux millimètres peut-être c'est assez fin donc ça va être assez facile à cintrer après comme j'utilise beaucoup de noyer le noyer est quand même assez facile à cintrer comparé à d'autres essences quoi alors j'ai repéré ton ton étau aussi ah ouais ça c'est notre meilleur compagnon le le cabinet maker va je suis désolé pour l'anglais mais ouais je sais même pas comment il s'appelle du coup on a deux têtes pivotantes ici donc on peut vraiment mettre n'importe même mettre des 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 parties en bois un peu biseauté enfin pas régulière tu vois ça va ça va bien épouser la chose quoi et lui même tourne l'ensemble tourne et l'ensemble peut être vraiment se tourner dans toutes les directions quoi après il faut le bloquer quand même à un moment donné parce que tu vois c'est juste une vis donc je peux le mettre comme ça si je veux mais faut que je revisse ensuite quoi mais ah ouais c'est vraiment un mais un de mes outils préférés enfin obligatoire quoi il faut faut que les pièces soit bien maintenu donc à partir de là on peut travailler sereinement quoi et utiliser du coup bah tous les rabots possible inimaginable j'ai pas une grosse collection tous sont utilisés du coup je collectionne pas mais dont mon préféré je suis obligé de te montrer ah d'ailleurs il était mon préféré que je le mets toujours en vitrine mais ça c'est ma ça c'est une varlope en fait du coup qui me sert à mettre toutes les pièces du manche qui composent le manche d'équerre et droite et ça c'est c'est vraiment un super outil comme on peut trouver qu'en angleterre quoi c'est à dire c'est c'est des vieux outils quand en france on a beaucoup d'outils qui sont qui étaient à tous les outils de mon grand-père moi ils étaient ils étaient en bois donc on va plutôt être sur ce genre de choses quoi ce qui est très bien franchement c'est un petit peu galère à savoir comment régler au début mais après ça marche très bien on pourrait être franc je n'utilise pas alors j'ai un ami charpentier qui lui préfère les semelles en bois ouais parce que ça lisse en même temps le bois en écrasant la fibre d'accord et du coup tu as une plus belle finition en sortie de rabotage ah ouais c'est ok je savais pas tu vois moi je sais que toutes les pièces de toute façon qui sont finis avec le rabot de toute manière à un moment donné ce sera fini au racloir quoi donc ce que je cherche avec ces outils là c'est d'avoir des choses ouais ouais mettre à épaisseur mettre à épaisseur et puis mettre d'équerre ce genre de choses quoi ouais parce que ça donne des surfaces qui sont parfaites pour le collage également coup voilà ce genre de choses qu'on pouvait trouver sur les marchés en angleterre elle doit être de 1909 celle-ci avec que des bois nobles du palissante de rio pour les pour les handles pour les pour les poignets quoi c'est un petit peu honteux mais c'est ce qui était utilisé beaucoup à l'époque ouais donc c'est vraiment numéro 7 j'utilise beaucoup mon professeur qui nous enseignait les techniques de construction classique se moquait de moi parce qu'il me disait que ça c'est bien pour fabriquer les portes et les fenêtres mais au final non moi je m'en sers je m'en sers beaucoup pour la fabrication du manche ouais ouais ça te permet d'avoir presque toute la longueur du manche moi je peux avoir ouais ouais exactement ouais ouais j'ai quelque chose de vraiment parfait quoi il a il a ses imperfections un ce rabot il n'est pas complètement droit comme il faudrait mais avec le temps savoir comment l'utiliser moi tu t'es approprié ouais ouais exactement ouais ouais non non puis franchement ça rien envier à des rabots plus modernes qu'on peut acheter maintenant qui sont excellents quoi ce sont vraiment des royce typiquement les deux marques les deux fabricants les plus recherchés l'inelson quoi qui font des outils c'est super quoi c'est vraiment superbe et puis pour nos amis canadiens les veritas quoi qui sont pareil effectivement c'est les deux marques que je vois passer sur les réseaux sociaux franchement c'est des outils qui vont nous servir à toute notre vie donc faut pas faut pas lésiner quoi ces outils sont super bien fait là on est sur des angles bas quoi donc typiquement pour pour aller contre le bois de boue quoi c'est c'est parfait j'ai retrouvé un vieux bailey encore un vieux stanley anglais parce que le fait que que l'angle soit tel qu'il est je peux travailler sur des bois sans les éclater quoi parce que le problème de c'est c'est parfait pour le bois de boue mais ouais 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 c'est pas c'est pas top et puis il faut voir un truc aussi c'est que c'est les lames de ces nouveaux rabots là elles font cinq millimètres d'épaisseur quoi alors du coup quand il faut les affûter t'y passe un petit peu de temps alors que sur sur ces vieux bailey on a des aciers qui sont super de toute façon un des aciers fait à sheffield en angleterre sont hyper reconnus mais ils font deux millimètres donc je passe un petit peu moins de temps à les affûter faut les affûter un peu plus souvent mais bon à mon bloc plein j'utilise j'utilise tout le temps celui là ouais l'inelson aussi c'est vraiment des super beaux objets quoi mais hyper hyper efficace quoi les réglages tous et commencer avec un peu plus si ça devait être un stanley mais les stanley récents quoi que j'ai j'ai très vite vendu mais mon collègue qui fabrique les violons s'intéllier là il l'a toujours parce qu'il dit qu'il a un poids assez conséquent du coup pour travailler sur les touches il préfère quoi d'accord donc après c'est vraiment une question de préférence question personnelle les gouges tu sais les affûter du coup les gouges je sais les affûter mais ça fait longtemps j'ai même pas le jig pour les pour la tarmec en fait moi j'utilise j'utilise rarement de gouge ce que je fais pas de ce qu'on appelle d'instruments archetop quoi qui sont creusés comme des violons ou moi où je fais pas de guitare archetop par exemple donc je les utilise rarement quoi parce que moi j'ai récupéré tout un lot de de gouge je les ai fait affûter par un professionnel il m'a fait n'importe quoi à mince il m'a flingué tous les profils ah ouais faudrait aller voir le mon pote alexandre la rue saint-hélier rue saint-hélier ouais ouais mais après je sais qu'il est bien occupé lui aussi c'est un affûter ou non 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 c'est c'est il est luthier luthier quatuor quoi donc les gouges enfin des ils les utilisent tout le temps quoi on m'achète mais de me demande lui de t'indiquer au moins un peu la technique et il te répondra quoi j'ai vu rue d'entrain aussi il y a une luthière c'est ça ouais charlotte web c'est la même maison en fait d'accord avec alexandre est parce que je comptais aller les voir aussi ouais ça est super sympa charlotte voit les deux sont très sympas mais charlotte est super sympa et ils ont un archetier en plus rue d'entrain donc c'est intéressant aussi donc la personne qui fait les archers qui fabrique que les archers ouais d'accord bon c'est super ouais je n'avais pas d'archetier dans l'ouest à new york on avait un cours qui était tout le making donc on fabriquait nos outils quoi ça c'était super intéressant parce que pour toutes mes rosaces par exemple j'ai un petit cercle cutter fois et ça c'est un outil tu vois qui est utilisé comme ça avec une pointe de découpe ici là et mine de rien c'est des petits outils qui sont pas on peut pas trop trouver ça quoi là en plus c'est à main donc c'est ce qui me plaît quoi j'ai pas de machine quoi c'est pas sur une dremel ou sur une défonceuse je fais vraiment tout à la main quoi et c'est super efficace c'est très facile à régler quoi quoi voilà on a fabriqué pas mal des outils tout mais 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 presse là tu vois ça me permet de coller les chevalets quoi bah tout ça on les fabriquait à l'école donc c'est bien on travaillait un petit peu le métal pour le coup et même mon mon système pour mettre les tables à épaisseur tu vois tout ça ça a été fabriqué à l'école quoi donc c'était vraiment génial ouais j'ai un petit diplôme d'ingénierie fabrication métallurgie je sais pas ouais 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 qui me servira jamais à rien soit mais en tout cas je suis habilité à utiliser des tours à métaux et moi tu vois j'ai commencé le bois je suis autodidacte et toute la partie fabriquer ses outils ou même ses gabarits c'était quelque chose qui me rebutait au début ouais ouais et petit à petit c'est ce que je trouve le plus intéressant nous on adorait ce cours là c'est vraiment génial parce que tu savais qu'on fabriquait des outils qui coûtent assez cher alors moi je me rappelle de quelque chose ouais l'année dernière que j'avais vu c'était ici sous l'établi ouais tu avais un système de serrage de presse avec des tiges oui on appelle ça un ciel d'ébéniste et j'étais trop content de pouvoir le filmer et je me rends compte que il n'est plus là ah bah si il est là il est toujours là c'est juste que l'atelier on est un peu sur 12 mètres carrés donc chaque chose à chaque endroit son utilisation quoi bon il faut imaginer tout est enlevé mais ouais j'ai un on a un système donc tu as des ressorts là dedans en fait quoi donc ça je les ai vraiment fabriqué pour juste ce ciel d'ébéniste là tu vois et du coup hop ça c'est mouvant et du coup je viens coller bon là c'est pas adapté sur celui là parce que normalement en fait ça vient les autres solera sont plus épaisse c'est plus haut ça vient en pression entre le fond et surtout il n'y a pas de barrage mais ouais dans l'idée je mettrai je mettrai c'est pas ça mais bon ça c'est un voilà pour coller tous mes barrages qui sont à l'intérieur des guitares toc voilà voilà très pratique non mais en fait je l'avais noté parce que j'avais déjà repéré cette technique là chez les fabricants de guitares qui eux se faisaient un cadre en bois ouais voilà ils utilisaient du en fait des lames des souples oui oui et faire pour mettre la tension dessus ouais bien sûr ouais 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 bah après c'est le même principe c'est un ciel d'ébéniste c'est juste un petit peu ouais moi du coup j'avais adoré le fait que tu aies déjà utilisé ton établi plutôt que de fabriquer un cadre spécifique ouais ouais j'ai pas trop la place comme tu peux voir du coup après ça prendrait pas énormément de place un ciel d'ébéniste mais bon c'est ça plus ça bon voilà il y a du bordel partout il y a du bois surtout partout ouais j'ai fait quelques plans tout à l'heure ouais donc tes clients étaient là sur les petites essences de bois un peu partout ouais ouais là ça va être tout ce qui va être utilisé pour les manches ou autre hein mais là on est sur de l'érable moucheté par exemple que je vais utiliser pour manche derrière bah ça c'est de l'érable ondé que nos amis du quatuor aiment beaucoup et du coup celui là il est vraiment super ondé quoi pour le coup ondé c'est là c'est pas l'outil qui a fait ce relief là c'est le bois qui est comme ça ouais on a des ce qu'on appelle des flammes quoi des ondes c'est le bois qui fait naturellement ça quoi et du coup les ondes vont être plus ou moins rapprochés selon selon l'arbre ouais là c'est on est sur deux érables j'ai cru que c'était des traces de scie circulaire non 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 comme tu vois c'est c'est ça joue avec la réflexion de la lumière tu vois c'est mouvement c'est c'est vraiment des ondes qui sont dans le bois quoi c'est génial ouais c'est super beau à l'érable ondé j'aime beaucoup puis en plus bah pareil c'est local quoi enfin c'est européen ça existe aussi aux états unis mais bon on en a ici alors autant l'utiliser bah ici ça va être de l'épicéa typiquement pour l'épicéa c'est pour les tables quoi fabriquer des tables d'harmonie et les barrages qui viennent consolider les tables d'harmonie puis j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps bah ça c'est du c'est du sapelli là justement j'ai récupéré un gros morceau et ça c'est du pain ikea de merde pour faire mes étagères et puis moyennement responsable oui 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 mais il fallait des étagères voilà sinon bah ouais là on va avoir les tables qui vont être en épicéa ici à gauche là j'ai un noyer ici qui attend les manches qui sont ici et puis les éclisses que j'entrepose ici et tu travailles avec des scieries locales ou alors ouais j'ai un de mes fournisseurs qui s'appelle normandie tonnewood je sais pas s'il existe encore lui son travail c'était c'est un peu de trouver des super belles essences dans les scieries en normandie ou même des arbres qu'il débite et lui fait vraiment un travail pour pour la lutterie quoi donc tous les bois sont sélectionnés pour faire de la lutterie donc c'est assez avantageux et du coup il n'utilise que beaucoup d'essence locale donc avec lui j'ai pu récupérer j'ai pu acheter du cormier des choses qui sont assez rares en fait en facture instrumentale parce que sont des cormiers qui ont été abattus à suite de tempêtes ou qui étaient malades et voilà et qu'ils débite pour 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 la fabrication instrumentale quoi parce que moi j'ai essayé de rentrer en contact avec les scieries du coin c'est compliqué ouais bah les scieries dans le coin ici ça va être plutôt pour du gros débit quoi du coup non là c'est bien c'est individuel ou en petite quantité tu ne les intéresse pas non pas trop non 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 mais il ya quand même des gens de toute façon en france on y a plusieurs plusieurs scieries qui sont vraiment spécialisés dans la facture instrumentale donc ils proposent des choses débité pour quoi ils sont plusieurs d'accord mais j'avais un bon rapport avec normandie tonnoud là parce qu'il avait vraiment des essences que je trouvais pas autre part les autres syrie on avait un petit peu toujours la même chose et les essences exotiques qui m'intéressait moins quoi appartenait en bretagne ils avaient du noyé américain ouais noyé de bastogne ouais ouais le centre très sombre ouais ouais ça c'est typique ce que je t'ai montré tout à l'heure c'est du noyé américain du noyé américain oui qui a poussé en france quoi d'accord mais l'essence c'est du noyé américain ouais et là j'ai même du du noyé de bastogne c'est un noyé américain qui est encore plus dur quoi et que j'ai récupéré avec normandie normandie tonnoud justement quand il avait mis des photos de cet arbre là du débit j'ai fait vas-y c'est bon j'ai pris un stock l'année dernière donc le but quand on va voir une syrie comme ça c'est de prendre du bois qui est frais entre guillemets qui est franchement coupé et qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs années pour ce soit un petit peu moins cher mais ça c'est du ça c'est un c'est un noyé également donc noyé de bastogne quoi bon faudrait voir ce que ça donne avec un petit peu d'alcool dessus parce qu'on se rend pas trop compte mais mais il est hondé puis il va il va pour faire ressortir le bois tu mets un peu d'alcool dessus souvent ouais souvent c'est ce que font les les fabricants les vendeurs de bois pardon ils mettent juste un petit peu ça lui a ajouté un lustre et ça ça te permet de voir les les motifs ou alors ouais alcool ou shellac on parlait de shellac tout à l'heure donc voilà à quoi ça ressemble à shellac quoi la gomme lac c'est des paillettes en fait c'est naturel c'est un papillon en Inde qui fabrique ça qui fait ça comme ça et du coup on obtient toutes ces petites paillettes là et mêlées à l'alcool il ya un process ensuite on obtient cette solution quoi et ça ben c'est attend je vais prendre un chiffon hop ça en fait c'est ce qui va être utilisé pour faire le vernis quoi et du coup tu vois ça on a le dessin qui ressort bien ouais voilà voilà en plus celui là il est il est ondé donc comme ce que je t'expliquais pour l'érable tout à l'heure je sais pas si on peut voir un tout petit peu si on voit un peu ouais 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 donc ça voilà ça va être une fois que ce sera terminé bon poncé parce que là c'est pas c'est brut mais ouais il va être il va être vraiment très très beau ce se noyer derrière l'écran les gens ne vont pas le sentir mais il y a une odeur ah ouais c'est là que c'est assez agréable après là c'est fort par contre bah ouais c'est de l'alcool à 95% en moins si ce n'est pas plus 99 j'ai l'impression d'être de retour dans ma campagne avec la petite coureur pro qui faisait que ça toute la journée certains développaient des cirrhoses bah ouais c'est de l'alcool c'est si là c'est génial pour mon mariage il fallait que je fabrique un mind up parce que je suis marié avec une indienne du coup il faut faire un espèce de petit temple si tu veux vite fait et donc t'as quatre piliers à monter quoi ouais et je suis allé dans le bois en face de chez mes parents là je sais plus ce que j'ai coupé si c'était du boulot je crois à la cijap incroyable quoi directement sur le enfin t'as coupé le bois non non mais en deux quoi ok des sections quand même comme ça quoi et j'aurais enfin je sais pas j'aurais pas réussi à travailler aussi vite sans ces outils quoi ouais c'est quand même des sacrés artisans du bois aussi ouais ouais puis d'ailleurs je sais plus en bretagne il ya un gars qui fait de l'élagage qu'avec des instruments des outils japonais il n'a pas de tronçonneuse de et du coup bah je peux comprendre quand je t'expliquais tout à l'heure j'arrive à découper mais mes rondins avec juste la cijap va lui fait que ça quoi il n'a pas de tronçonneuse rien ah bah du coup va falloir que j'essaie de prendre contact avec lui ouais bah ouais j'ai à mon avis si tu tapes élagage si japonaises rennes bretagne ou même tu vas le trouver voilà la plupart de l'outillage c'est de l'outil à main après on est au 21e siècle j'ai quand même une scie à ruban ça mène bien à débiter ce genre de morceaux par exemple enfin voilà je pourrais pas ouais et puis ouais ça c'est pareil aussi j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps c'est quand même bien pratique bah pour pour l'os comme je travaille beaucoup l'os là il me faut l'outillage voilà à bande comme ça quoi parce que ce serait impossible à faire à la main enfin sur des cales avec du papier de verre je veux bien mais là c'est pas c'est assez dur à travailler quoi donc bon mais globalement ouais non de toute façon j'ai ouais tout tout est tout est plus ou moins fait à la main ce qui me va très bien aussi je crois que la machine que je dois avec c'est créé le plus c'est là comment ça s'appelle tu vois je connais même pas les noms enfin si je les connais mais j'ai oublié mais voilà la défonceuse je suis pas très fan pour être honnête mais il ya certains pour certains travaux je suis obligé quoi refaire les cavités de micro et tout ça je suis obligé d'utiliser une défonceuse mais ça va la rabo dégo c'est ça mais la rabo dégo j'ai un oncle on a tous un nom peut-être qui était dans la menuiserie à qui il manque un doigt et c'est des machines ouais ça je vois mais toi tu es sur du travail de précision sur de la finesse donc de toute façon la rabo dégo j'ai pas mal de collègues qui utilisent ça si tu veux vraiment avoir du débit pour mettre les manches d'équerre par exemple tout ça comme je t'expliquais les morceaux d'équerre rabo dégo fait ça en deux passes quoi quand moi je vais prendre un peu plus de temps avec mon numéro 7 de chez stanley un peu plus d'énergie aussi mais non ça me convient de travailler dans le silence là parce que les bruits de machine parce que pour ça en fait j'ai envie de ne travailler que à la main que à la main pour le silence ça change complètement l'ambiance de l'atelier ouais exactement ouais 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 carrément après ouais c'est vrai que en acoustique ça demande pas beaucoup de machines quoi mais c'est vrai que quelqu'un qui fabriquerait il y a exclusivement des instruments électriques là c'est des c'est des solid body c'est des du bois compact quoi ils font même ça à la cnc maintenant pour les guitares électriques ouais à la cnc ouais 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 ce qui fait gagner du temps j'imagine quand on est sur ce type de projet qu'on va avoir un débit intéressant pour la rentabilité de l'entreprise surtout pour insérer tous les toutes les parties mécaniques électriques ouais après c'est un c'est je dénigre pas c'est je trouve ça s'il ya un savoir-faire aussi de programmation de la machine puis même faut quand même comprendre comment le bois fonctionne un tabou avoir une cnc des machines faut quand même savoir ce que tu fais quoi tu passes pas à contre fil ou ce genre de choses sinon tu vas éclater tout quoi donc il ya un savoir-faire également c'est un monde différent moi je sais que je pourrais pas quoi mais parce que je sais pas ce que je fais non plus quoi si je faisais que des solid body si je voulais faire que ça je m'équiperais en conséquence mais je serais pas dans un petit atelier en centre-ville non plus quoi ça va de pair quoi je te montrerai ce que j'enrais à la cnc moi parce que j'en ai ouais mais c'est non c'est génial il ya plein de la lutterie américaine c'est de plus en plus cnc à bloc mais peut-être ça il ya aussi des gens qui vont faire un travail artisanal qui va d'autant plus être prestigieux je trouve dans un certain sens c'est que ouais on sait qu'il n'y a pas de programmation pas de machine et et que ouais certainement il aura passé cinq fois plus de temps mais bon après je pense aussi qu'il ya pour certaines personnes les machines commandes numériques ça va permettre de mettre de très rapidement de côté ouais une certaine un certain type de tâches qui n'est exactement ne leur plaît pas se consacrer plus à un travail manuel qui va être plus intéressant plus de se concentrer sur autre chose dans ce que tu produis et à exactement ouais ouais non c'est c'est ce que je disais je trouve ça vachement bien quoi mais bon moi ça n'est pas ça n'est aucune utilité quoi bon bah écoute cédric merci beaucoup de cet accueil on a passé une heure et demie je vois c'est ça ouais comme ça super merci beaucoup de t'intéresser à ce que je fais et puis à la revoyure dans le pays de façon ça marche les voisins à bientôt à bientôt je suis le petit au revoir allez c'est pas la vie de 19 mai on souffle tous les deux un grand merci à cédric pour ce moment passionnant et très instructif j'espère que tout comme moi vous avez apprécié cette discussion cet échange alors certes que le format est un peu plus long puisqu'on arrive à une heure mais je préfère cette forme d'échange on suit une discussion en fait et au gré de mon questionnement de mes approximations de mes erreurs cédric repart dessus et aborde d'autres sujets d'une manière peut-être un peu plus pédagogique plus basique parce que lui c'est un technicien de sa discipline et donc il ya certains détails auxquels il ne fait plus attention puis moi j'arrive avec mes questions de débutants avec mes erreurs et ça lui permet d'aborder des points auxquels il n'aurait pas forcément pensé normalement autant que possible je vous ai mis en visuel toutes les références abordées par cédric donc soit ça apparaît dans la vidéo soit ce sera en description je vous conseille de faire des recherches de votre côté si vous voulez approfondir le sujet et notamment la vidéo de greenfield guitare qui est vraiment très instructive alors à la suite de la discussion avec cédric vous avez sûrement quelques idées sur les prochaines personnes que je vais contacter pour réaliser des reportages il ya quelques noms et quelques disciplines qui ont été abordés au cours de notre échange d'ailleurs si vous arrivez à trouver les références de l'élagueur à la scie japonaise je suis intéressé n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je n'ai pas réussi à le trouver je prépare aussi des reportages auprès d'amis artisans notamment un coutelier qui fait des couteaux bruts de forge il a une formation bois donc il va y avoir le mélange des deux matières c'est très intéressant hier avec mes filles et faustins je suis allé filmer le projet d'un ami c'est une vidéo que vous verrez dans plusieurs mois car actuellement il est en phase de prototypage et j'irai régulièrement filmer les étapes de conception pour le coup de conception du projet jusque à la commercialisation et je pense que ça donnera une vidéo très intéressante puisqu'on va avoir l'évolution du projet sur plusieurs mois et c'est d'ailleurs cet ami là qui a récupéré mon combiné kitty qui va bientôt pouvoir refaire des copeaux donc toutes ces rencontres à venir vont s'ajouter à mes créations en cours ça promet beaucoup de vidéos allez portez vous bien qu'il n'a vaut alors voilà je vais vous présenter le meuble que j'ai fabriqué en 2012 à new york en angleterre et puis je vais vous montrer comment ça sonne je vais essayer on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, à bientôt !